Donc bienvenue, merci d'être venu, c'était, par ces conditions, il faut saluer l'exploit d'arriver jusqu'ici. Donc c'est une soirée dont on a eu l'idée avec Lauren et Jean-Philippe, puisque vous devez savoir qu'on courait le trait des aiguilles rouges ce matin et que Jean-Philippe est notre auteur sur le trail, notre auteur vedette et traducteur. Donc il a traduit tous les livres guérins sur le trail et il en a écrit deux et on espère d'autres à venir. Pour le présenter, si vous ne le connaissez pas, Jean-Philippe il est traducteur mais il est aussi tête chercheuse, c'est lui qui nous amène des livres en tant que traducteur qu'il repère aux Etats-Unis dans son, c'est vraiment, moi je ne connais personne qui connaisse aussi bien que lui le monde du trail de façon très sensible. On a couru ce matin le trait des aiguilles rouges, Jean-Philippe dès qu'on croise quelqu'un il s'arrête, enfin il s'arrête, il ne s'arrête pas, il s'en approche, il engage la conversation, il apprend des choses et c'est ce qui nourrit finalement je trouve ton travail, c'est cet appétit que tu as de comprendre ce que vivent les gens qui font du trail. Et donc voilà, pour résumer la carrière de Jean-Philippe ici chez Guérin, ça commence avec Bantourenne qui l'a traduit, sauf le titre parce qu'il est l'HRKM, qui était un très gros succès aux Etats-Unis et qui est un des plus gros succès de la Maison Guérin et tu as enchaîné avec d'autres livres de MacDougall, on va peut-être pas tous les citer mais tu me disais tout à l'heure que tu as traduit 8, tu en as l'huitième, voilà. Donc on va arriver ce soir à ce livre, le huitième opus de Jean-Philippe comme traducteur et qui est donc Bête de course de Béantin Griche et donc Jean-Philippe expliquait tout à l'heure qu'il y a des astuces dans ce livre, c'est un livre extraordinaire, vous en parlez, mais il y a des astuces qu'on a, que tu appliques quand tu cours, enfin des astuces ou des sources d'inspiration pour aller courir, pour aller améliorer son endurance, pour aller, et c'est un auteur qui observe les animaux pour savoir ce qu'ils ont à nous apprendre sur l'endurance, et bien ils ont plein de choses à nous apprendre, voilà. Nous sommes tous faits pour courir, mais beaucoup d'entre nous l'oublient. Moi, je n'oublierai jamais ce jour de mon enfance où j'ai couru pour la première fois pieds nus sur le sable chaud d'une allée forestière dans un coin perdu d'Allemagne, ni l'odeur des pains, le chant des pigeons ramiers, les coléoptères d'un verre éclatant qui courait ou volait devant moi. Je n'oublierai jamais ce 4 octobre 1981, plus de 30 ans après où j'ai couru 100 kilomètres sur l'asphalte de Chicago avec 260 et un autre homme et femme. Chacun d'entre eux était comme moi à la poursuite d'un rêve antilope. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que la course représente pour nous tous, aux raisons pour lesquelles je l'ai pratiqué en compétition, j'ai été frappée par la netteté de souvenirs lointains et beaucoup de choses m'ont paru soudain limpide. Tout séparait le petit garçon qui courait pieds nus sur le sable et le biologiste de 41 ans chaussé de Nike filant dans les rues de Chicago, mais dans mon esprit, ses souvenirs étaient étroitement liés au destin de notre espèce dans son ensemble, à notre parenté avec les animaux et au premier âge de l'humanité. Ces pensées donnaient un sens nouveau à ma course. Le mouvement et la vie sont presque synonymes, en cherchant à s'élever sur des longues tiges ou sur des troncs noueux, les plantes font la course vers la lumière. De même, les graines de nombreux végétaux cherchent à atteindre les sols fertiles avant les autres. Certaines peuvent parcourir des centaines de kilomètres par des moyens ingénieux et variés en se laissant emporter par le vent, par l'eau, par les oiseaux qui se nourrissent de leurs baies ou des mammifères à fourrure. Les animaux se déplacent essentiellement par leurs propres moyens. Ils exploitent l'énergie chimique au moyen de leurs muscles. Mais comme les plantes, nous, humains, nous sommes mis à utiliser le vent, l'eau ou d'autres animaux pour nous déplacer et notre espèce exploitent de plus en plus l'énergie du charbon, du pétrole et de l'atome pour la locomotion, ce qu'elle est la seule à faire. Au fil de centaines de millions d'années d'évolution, certaines espèces ont été soumises à une pression sélective qui les a rendues plus endurantes, plus rapides, plus économes et plus résistantes que leur concurrence face aux conditions extérieures. Pour les prédateurs comme pour leurs proies, la vitesse est une question de vie ou de mort. Un coureur anonyme l'a résumé ainsi ce célèbre aphorisme « Chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille et sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions pour rester en vie. Chaque matin en Afrique, un lion se réveille et sait qu'il doit courir plus vite que la plus lente des gazelles pour ne pas mourir de faim. Moralité, que vous soyez lion ou gazelle, mieux vaut courir vite. » Alors moi j'avais une petite question parce que tu parles dans l'extrait que tu as lu, il y a une référence à une course de 100 kilomètres qui a l'air d'être très importante, donc c'est peut-être intéressant que Jean-Philippe nous raconte ce que c'est que cette course de 100 kilomètres. Alors c'était en l'occurrence les championnats des États-Unis en 1981, mais comme il le dit dans ce préambule, c'était surtout son antilope. Parce que Bernd Teinrich considère la course à pied comme la chasse. Pour lui, c'est un simulacre de chasse. Et donc il a poursuivi ce rêve antilope, comme il le dit au début, à 41 ans, pour renouer avec la course à pied en compétition qu'il ne pratiquait plus depuis son enfance. Il s'est dit « c'est le moment ou jamais ». Et donc il s'est lancé dans cette entreprise complètement dingue, à une époque où ça se faisait très très peu. C'était plus que confidentiel. L'ultra ne s'appelait déjà pas comme ça. Et 100 kilomètres, c'était vraiment le maximum de ce qui se faisait dans ces années-là. Il n'y avait strictement aucune méthode d'entraînement. Donc il est allé voir dans les espèces qu'il étudiait quels étaient les critères qui rendaient certains animaux très endurants ou très rapides. Et pour en déduire, ce qu'il devait améliorer pour augmenter ses chances de gagner cette course. Alors je ne sais pas si on peut dévoiler l'issue de la course. Bon alors évidemment il la gagne. Alors il faut dire que Bernd Teinrich est un scientifique, un zoologiste, un entomologiste de très très haut niveau qui a eu des prix internationaux en pagaille, mais qui est aussi un sportif de très très haut niveau, puisque cette course-là, non seulement il l'a gagnée, mais il a battu le record du monde de sa catégorie d'âge. Il a couru 100 kilomètres en quelque chose comme 6h40, je ne me souviens plus exactement du temps, mais c'est absolument sidérant. Et je trouve ça magique qu'on allie le haut niveau des connaissances et de la pratique sportive. J'aime beaucoup. On a tendance à considérer les sportifs comme des gens un peu bas du front en France, mais il est la preuve que ça peut très bien se marier, s'associer et même se nourrir. Parce que s'il atteint ce niveau-là, c'est parce qu'il était aussi un chercheur de très très haut niveau. Et moi, je peux ajouter que je suis très fier chez Guerin d'avoir parmi nos auteurs un recordman du monde, non seulement un recordman du monde du 100 kilomètres, qui est quand même assez symbolique, mais qui a un record qui a été battu en 1980 et qui n'a toujours pas été battu dans sa catégorie. Plus de 40 ans, Berndt Heinrich est toujours le recordman du monde du 100 kilomètres. Et c'est du 100 kilomètres, ce n'est pas du trail. Ce n'est pas ce que je viens de faire ce matin. Le trail des aiguilles rouges, c'est 50 kilomètres, c'est beaucoup moins. Mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais j'ai mis beaucoup plus de temps. On a mis beaucoup plus de temps. Et cette course de 100 kilomètres se court à plat sur le goudron. Et c'est un domaine où on peut peut-être davantage... Enfin, on est sûr que la préparation rigoureuse, scientifique, très calibrée et efficace. C'est des conditions immuables sauf pour la température. Mais c'est assez simple de formaliser les conditions et donc de s'entraîner pour une course comme celle-là. On connaît parfaitement les paramètres de la performance. Lui, il les a définis très précisément et les a travaillés pour arriver à ce record. Mais Bernd Tannrich, c'est aussi un personnage assez incroyable. Non seulement le haut niveau, c'est à la fois scientifique et sportif. Mais humainement, il est très étonnant. C'est quelqu'un qui a grandi en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Il vivait dans les bois. Son père avait construit une cabane dans une forêt de Prusse, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Prusse orientale, oui. Et il vivait dans la forêt avec ses parents dans cette cabane. Il n'y avait qu'une seule pièce. Ils vivaient tous dans la même pièce. Et il dit qu'il avait la forêt toute entière pour l'espace de jeu. Et après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été obligé de fuir Allemagne. Il s'est installé aux Etats-Unis, mais avec toute sa famille. Et ils ont reproduit les mêmes conditions de vie. Ils ont construit une cabane en bois au fin fond d'une forêt. Et ils ont vécu comme ça toute leur vie. Et lui maintenant, il est âgé de 79 ans, je crois. Il a construit sa propre cabane à son tour dans une forêt d'humaine. C'est des dizaines de kilomètres de toute civilisation. Et en dehors de ses recherches, il passe son temps à sillonner sa forêt en courant à 79 ans. Il grimpe en haut des arbres de 40 mètres. Il se balance comme un dingue. Il est vraiment très surprenant. C'est un iconoclaste. D'ailleurs, Salomon a fait un petit film sur lui que je vous invite à regarder. C'est très chouette. Ça s'appelle « Why we run ? » parce que c'est le titre original de ce bouquin. « Pourquoi en cours ? » Enfin non, pas original. C'est le titre que l'éditeur a choisi. Parce que le titre original, c'était « Chasser l'antilope ». Puisqu'il considérait son objectif sportif comme une antilope, qu'il a chassée jusqu'à la terrasser. Il y a aussi une dimension assez romanesque dans son enfance en Allemagne, en plus orientale. C'est que cette enfance dans les forêts, il y avait aussi des bombes américaines qui tombaient de façon assez aléatoire. Ce qui est assez formidable dans ce bouquin, c'est qu'il arrive aussi bien à raconter des choses scientifiques très pointues que de raconter beaucoup de souffle. C'est un récit biographique très prenant et souvent très poétique. Il décrit de façon merveilleuse le cadre de son enfance et les forêts où il vit aujourd'hui. C'est très chouette. Et il a beaucoup d'attachements pour les animaux qu'il étudie. Et il en parle aussi de façon extrêmement poétique. Je disais tout à l'heure pour l'interview qu'il s'est beaucoup intéressé aux oiseaux migrateurs parce que certains font des dizaines de milliers de kilomètres d'une traite. Donc il n'y a pas plus grand exploit en termes d'endurance que ce qu'ils font. Mais ce que je trouve touchant, c'est qu'il explique que si les oiseaux le font, c'est parce qu'ils aiment ça. En automne et au printemps, des milliards d'oiseaux prennent leur envol pour accomplir des voyages de plusieurs milliers de kilomètres qui les amènent parfois à traverser des océans et des déserts. Leur survie dépend réellement de leur capacité physique, de leur force mentale et de leur sens de l'orientation. Ma course du 4 octobre 1981 à Chicago était bien peu de choses, à côté de ce qu'ils réalisent régulièrement. Je n'ai couru que 100 kilomètres sur une boucle bien balisée avec toute la nourriture et la boisson que je voulais. Il m'arrive comme à d'autres ornithologues d'observer la nuit à la jumelle leurs silhouettes glisser sur le disque laiteux de la pleine lune. En écoutant leurs cris lointains, je me demande comment ces êtres très proches de nous, fait eux aussi de chair et de sang, peuvent accomplir de tels exploits. Peut-être ont-ils des choses à nous apprendre sur l'endurance. À la mi-juillet, la nidification des parulines s'achève dans l'épaisse ramure des épicéas et les petits comme les adultes commencent à muer. L'éclatant plumage nuptial des secondes ternies se font peu à peu dans le paysage. La mu s'achève en un mois et toute la population dispersée entre le Maine et l'Alaska converge vers le nord-est des Etats-Unis. Les oiseaux qui arrivent d'Alaska et de l'Ouest retrouvent précisément les lieux où ils ont achevé leurs précédents périples transcontinentaux. Une fois sur le littoral oriental où ils font escale, les oiseaux qui pèsent entre 9 et 11 grammes entrent dans une phase de boulimie qu'on désigne par le terme plus élégant d'hyperphagie. Grâce aux baies qui arrivent alors à maturité et à la prolifération des insectes, notamment des pucerons, leur poids double en 10 jours seulement. L'essentiel de ce surpoids est constitué de graisses stockées sous la peau au niveau de l'abdomen, du poids de trailles et du cou. Après avoir fait le plein, les oiseaux se rassemblent pour leur dernière escale à Cap-Code dans le Massachusetts et de là, ces minuscules et discrets habitants des forêts de conifères se lancent en masse dans un vol transatlantique de 3500 km jusqu'au Venezuela. Le départ de ce méga ultra-marathon au-dessus de l'Atlantique est donné par le passage d'un front froid générant un flux de nord-ouest porté par les vents. Ils volent le premier jour à plus de 30 km à l'heure et se rassemblent petit à petit en nuées qui vont de 500 à 1 millier d'individus. Le deuxième jour, ils atteignent les masses d'air immobile de la mer des Sargasses. Après trois jours et trois nuits de vol continu, les alizés leur donnent un dernier coup de pouce et les premiers oiseaux amégris font leur apparition sur les côtes nord de l'Amérique du Sud. Les parulines rayées ne sont pas des cas exceptionnels mais comme les autres espèces dont les champs animent nos forêts l'été, elles nous rappellent au quotidien ce dont les oiseaux sont capables. Il a plus d'admiration je pense pour les animaux en lisant le livre que pour les exploits humains. Il a vraiment un attachement très fort pour les animaux qu'il étudie, même si certains ont un destin parfois un peu étrange. Par exemple, il a étudié des lézards qu'il a fait courir sur un tapis roulant pour mesurer la production d'acide lactique. Quand on fait un effort intense, on produit de l'acide lactique et c'est une toxine qu'il faut évacuer, sans quoi on ne peut plus produire d'effort. Et donc il a fait différents tests à différentes vitesses et pour mesurer la quantité d'acide lactique, il mettait ses lézards dans un mixeur et il analysait le résultat. Parfois c'est un peu brutal la recherche, mais je vous garantis qu'il aime ces animaux. Et pour les oiseaux, il a fait comment parce qu'il a découvert pas mal de trucs ? Oui, il les a étudiés. Alors pour les oiseaux, c'est très particulier parce que la recherche sur l'immigration se fait sur la base de données qui sont envoyées par des gens comme vous et moi, qui les repèrent, qui repèrent les bagues. Et comme ça on peut retrouver leurs itinéraires et décrire leur migration. C'est des découvertes qui ont été faites très récemment parce que jusqu'au début du XXe siècle par exemple, on était persuadés que les hirondelles passaient l'hiver dans des trous. On n'imaginait pas que ce petit oiseau traverse une mer et pratiquement un continent. Ça paraissait... C'était inconcevable tout simplement. Et c'est l'observation des amateurs qui a permis de le découvrir. Et ça, il le raconte dans le livre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est la personnalité de Bernd Heinrich. C'est un passionné du règne vivant, animal, tout le temps. Il vit tout le temps dans la nature. On a essayé de le faire venir et visiblement la migration transatlantique. Il ne l'a pratiquée pas. J'ai retrouvé une fois mon pays natal, l'Allemagne. Parce qu'il a émigré à 10 ans, je crois. Très jeune. Oui, c'est ça, 8 je crois. Donc il est revenu une fois ou deux. Il est revenu une fois, il le raconte d'ailleurs. C'est super touchant parce qu'il a... Mais il raconte un matin d'automne, je crois que c'est dans le Maine. Tout ce qu'il voit, mais c'est incroyable. Ce qu'il voit dans la nature, c'est les espèces. Tous les arbres sont nommés les espèces animales. Il sait ce que chacun est en train de faire sur son arbre, comment il chante. Il repère... Il sait quelles activités ont les écureuils en regardant les fennes qui sont tombées de l'être. Il repère les nouveaux habitats des castors qui viennent de s'installer. C'est vraiment très chouette. Donc il observe les animaux comme je vous disais que Jean-Philippe observe les prélèves. Je fais de l'ophthalmologie très lesque. Il y a plusieurs années dans le parc national de Matobo, au Zimbabwe, j'ai eu la chance de ressentir ce sentiment de filiation avec les coureurs primitifs dont parle Fix. J'étais en voyage de recherche pour étudier l'influence de la température sur la capacité des bousiers à courir et à combattre. Sur les collines d'herbes rases, je sentais le parfum des fleurs d'acacia que butinaient les abeilles. Des girafes broutaient paisiblement le feuillage en parasols plein de guêpes et de coléoptères colorés. Des babouins et des impalards erraient en bandes dans la brousse, où lors des grandes migrations peut encore voir surgir des dizaines de milliers de gnous et de zèbres. Comme des colosses préhistoriques, éléphants et rhinocéros, martelaient la terre de l'or palou. Mon regard s'est porté par hasard sous un petit surplomb rocheux et ce que j'ai vu m'a stupéfié. De petits personnages filiformes en file indienne représentant clairement des hommes en pleine course étaient peints sur la roche. Tous étaient munis d'arcs délicats, de carquois et de flèches. Les chasseurs couraient de gauche à droite sur la paroi rocheuse. A première vue, ce pictogramme vieux de deux ou trois mille ans n'avait rien d'extraordinaire, mais un détail m'a intriguée. Bras levé, la silhouette la plus à droite, celle qui ouvrait la marche, avait l'attitude universelle du coureur triomphant. Ce geste est presque involontaire chez la plupart des coureurs qui se sont durement battus et qui ont eu le goût du sang dans la bouche avant de se laisser envahir par l'euphorie de la victoire face à l'adversité. L'image de ces Bushmen continue à me rappeler que notre goût pour la course, pour la compétition et notre besoin d'excellence ont des racines très lointaines et très profondes. En observant cette peinture rupestre africaine, je ressentis une espèce de parenté avec cet homme disparu depuis des lustres qu'il me semblait pourtant comprendre comme si nous venions tout juste de nous parler. J'étais non seulement dans le même environnement et le même état d'esprit que ce chasseur inconnu, mais sur les lieux même où sont vraisemblablement apparus nos ancêtres communs. Plusieurs centaines de générations me séparaient de l'artiste, mais ce n'était qu'un instant comparé aux quatre millions d'années qui s'étaient écoulées depuis qu'un bipède à mi-chemin entre nos lointains ancêtres simiesques et les premiers représentants de l'humanité avaient quitté la sécurité de la forêt pour s'aventurer dans la savane et se mettre à courir. Pour nous, rien n'est plus délectable, plus pénétrant, plus instinctif, plus primitif et plus sauvage que la course à pied. C'est ça qui me plaît aussi dans la course à pied, c'est effectivement le truc le plus naturel qui soit pour nous, ou presque, quand un enfant commence à... enfin n'importe quel enfant dans une cour d'école se met à courir. Et c'est aussi ce qui a fait... qui nous a façonnés. Si on a cet aspect-là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est mis à courir derrière du gibier. Et si on est là, c'est parce que ça marchait. Les premiers bipèdes couraient derrière les animaux pour les épuiser. Ils n'étaient pas armés, ils ne savaient pas encore fabriquer des armes. Et ils les chassaient à l'épuisement, jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Et donc la course à pied a permis à l'être humain de supplanter ses concurrents, de trouver une nourriture abondante et a permis son développement. J'aime bien cette idée-là quand je couvre, j'adore. C'est ton nom sauvagement ? Oui, c'est mon nom sauvagement. Ben oui, c'est ça. Il n'est pas méchant. Mais vous avez peut-être des questions, hein ? Parce que... N'hésitez pas, on est peu nombreux, donc si vous voulez qu'on dialogue... Alors, je peux peut-être ajouter un ou deux trucs sur le personnage, parce que vraiment, moi, je le trouve passionnant. C'est devenu un très grand chercheur, mais au départ, c'était un mauvais élève. Et s'il est devenu excellent à l'école au point d'intégrer une grande université, c'est parce qu'il était passionné de course à pied. Il s'est dit, le seul moyen pour que je la pratique en compétition et à haut niveau, c'est d'intégrer une université. Donc il faut que je progresse à l'école pour y être accepté, quoi. Et ensuite, ça s'est inversé. C'est ces recherches qui ont alimenté sa pratique sportive. J'aime bien cette idée-là, quoi. Il a puisé son inspiration dans la course à pied et il a rendu à la course à pied ce qu'elle lui a apporté. J'aime bien cette idée. Est-ce qu'il a trouvé des trucs, des astuces, des trucs pour être plus performant ? Oui, pour l'époque, c'était très normal. C'est ça qui est intéressant. Il a été un des premiers à expérimenter le régime dissocié norvégien. On l'a appelé Norvégien ensuite parce qu'il y a eu des recherches en Norvège. Mais lui, il ne connaissait pas ces recherches-là. Il a fait ses découvertes tout seul. Le principe est tout simple. Pour courir vite et longtemps, il faut des réserves de glycogène importantes. Le glycogène, c'est du sucre qui est stocké dans les muscles et dans le foie. Et ça provient de la nourriture. Le régime dissocié, c'est une dizaine de jours avant la course, on arrête complètement les glucides pour provoquer un besoin important. On continue à s'entraîner, donc on épuise complètement les réserves de glycogène. Le corps en a un besoin irrépressible, mais on l'en prive. Une fois qu'on en reprend, il s'engorge encore plus. Et donc, on sort de cette période-là avec des réserves de glycogène encore plus importantes. C'est ce qu'il a mis en pratique. Alors, la quantité qu'on a en stock et que l'huile il y avait en stock suffit de loin pas pour courir à 100 km. Mais ça permet d'aller très très vite sur les 40 ou 50 premiers. Et c'était un facteur important de la performance. Je peux ajouter, parce que je trouve qu'il y a un exemple assez génial. Il a fait des vraies expériences sur lui-même. Et à un moment, il se demande, est-ce que la bière est un atout ou pas pour courir ? Est-ce que ça sert de boire de la bière ? C'est le côté allemand, ça. Je fais le test. Et donc, il a vu... C'est hallucinant. Mais quand il était folle, oui. Je ne sais plus si c'était une bière tous les 6 miles. Oui, c'est ça. Et donc de courir très très longtemps en ne buvant que de la bière. Je crois que la conclusion, c'est que ça marche très bien au début. Oui, c'est ça. On peut l'expérimenter aussi, je pense. D'ailleurs, il y a une course à Courmayer, un trail, où on donne une bonification aux coureurs à chaque fois qu'ils boivent une bière. Ça s'appelle la rancabira. Je ne sais pas comment ils finissent, par contre. Je vais lire un passage. En fait, il se rappelle très très bien de sa course des 100 kilomètres. Il l'a décrit du premier au dernier kilomètre de façon... Il est hyper mnésique, il se rappelle de tout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre. La course elle-même. Son histoire, elle commence en 1940. Je crois qu'il est né en Allemagne. Il est né en pleine guerre. Il est né jusqu'avant la guerre. Il avait écrit toute son enfance. Et il fait sa course de 100 kilomètres extraordinaire en 1980. Il met 20 ans à écrire son livre, qui paraît en 2000. Et nous, on met 20 ans à traduire. La fin de la chasse approche. La proie après laquelle je cours est incarnée par des chiffres rangés dans les colonnes des heures, des minutes et des secondes. Ces chiffres seront à moi pour le restant de mes jours. Peut-être seront-ils gravés sur ma tombe. Après tout, les dates de naissance et de décès n'en disent pas plus. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre les deux. Les chiffres que je poursuis sont purs. Ce sont les limites de ma nature animale, le fruit de mon imagination, cueilli avec les tripes et l'esprit. On ne peut ni l'acheter, ni l'échanger, ni l'obtenir autrement. À côté, tous les autres honneurs sont dérisoires. Il est précieux parce qu'il échappe aux jugements, aux préjugés, aux jalousies, à l'ignorance. Ce n'est pas la vie telle qu'elle est, mais telle qu'on la rêve. « N'oublie pas ton précieux passé. J'ai 41 ans. Comme coureur, j'aurai bientôt vécu les 9 vies qu'on prête aux chats. Le dos de deux opérations de genoux, je me souviens de la sentence du chirurgien orthopédiste. Si vous n'arrêtez pas la course à pied, je vais devoir vous enlever la rotule et la jeter à la poubelle. Combien de kilomètres me restera-t-il si je ne m'arrête pas ? Je ne peux pas vous le dire. Ça peut s'arrêter demain ou dans 20 ans. Dans ce cas, je vais courir comme un fou pour être en pleine forme et profiter au maximum des kilomètres qui me restent. C'est ainsi que j'ai encore gagné le marathon de Boston dans la catégorie des bétérans. L'inactivité ne m'a jamais été bénéfique. C'est la quatrième fois que cela m'arrivait en 40 ans de course à pied. J'inspire profondément l'air fraide et pur venant du lac. Des promeneurs nous regardent passer l'air concentré. Aucun de nous ne détourne le regard. Nous puons la sueur. Nos yeux vitreux sont braqués droit devant. Aucun de nous ne sourit. Aucun de nous ne se soucie de son image. Nous refusons tout jugement et voir un plongeur, un gymnaste, un patineur ou n'importe quel autre athlète de valeur s'y soumettre nous fait grincer des dents. Portion par portion, une foulée après l'autre, chacune est précieuse, chacune incarne la vie, car la vie c'est résister à l'inertie. Je puise dans toutes mes émotions pour terrasser les démons de l'indifférence qui me répètent. Pourquoi ? À quoi bon ? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça change de gagner ou pas ? Et peu importe de terminer en 6h30, 6h31 ou même 8h, puisque tu es premier, personne n'y verra rien. Si, moi. Je double des attardés qui ont parfois plusieurs tours de retard, comme dans la vie de tous les jours où les spectateurs ne peuvent pas savoir qui est en tête. « La souffrance est l'unique cause de la conscience », écrit Dostoyevsky. La mienne oscille entre vivacité et divagation. Parfois elle fait apparaître de paisibles images aux antipodes de ce que j'éprouve. Je puise dans ses richesses en ravivant des souvenirs qui scintillent dans les rêves et peuvent être invoqués pour soulager une heure de stress ou peupler l'inactivité, comme l'écrit Howard Evans, un ami biologiste. Les kilomètres défilent, ma victoire semble assurée, mais si peu de choses le sont vraiment, désormais ce n'est plus mon corps qui maintient l'allure. Le cadre a lui aussi changé. Les arbres se sont éloignés les uns des autres, le sol est plus dur, le paysage s'estompe et il n'y a plus de spectateurs. Il ne reste rien qu'une bande d'asphalte d'un mètre cinquante de large sur trois de long. Ma conscience est rivée sur ma proie, cette ligne blanche en travers de la route. L'univers se contracte, se resserre. Il ne reste qu'une bande de macadam avec une ligne au bout. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde en courant pour atteindre cet objectif que je pourrais encore manquer d'une seconde. Si je ne fais pas les cent mètres qui me séparent d'un prochain virage aussi vite que possible, je ressentirai plus tard une douleur plus vive et plus durable que celle que je ressens maintenant. Soudain, je l'aperçois, la récompense. Cette ligne blanche en travers de la route, cent mètres, cinquante, dix, c'est fini, j'ai réussi. Je l'ai atteint cet Eden où le seul fait d'exister est le plus voluptueux des délices. Moi j'ai une question, c'est est-ce que ce récit de course éveille des souvenirs ou des sensations semblables à celle du trail ? Parce que là, on a l'impression qu'il y a un côté un peu lancinant, obsessionnel, répétitif. Il fait une même boucle, je ne sais combien de fois, et sur le goudron, on finit par ne plus être attentif à l'environnement, on peut juste être concentré sur son corps. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit entre eux ? Oui, il y a un aspect qui ne fait pas partie de ce passage-là que je trouve vraiment intéressant et qui est commun à toutes les activités d'endurance. Il explique qu'à la fin de sa course, quand il est vraiment épuisé, qu'il a utilisé toutes ses ressources physiques, il puise dans ses émotions pour avancer. Et en trail, on fait ça aussi parce qu'on arrive forcément à ses limites sur des distances comme celle qu'on court ici, autour du Mont Blanc. Ça fait 171 kilomètres, on passe 10 cols, c'est complètement délirant, on arrive même très vite au bout de ses limites. Et ce qui nous fait avancer, c'est nos émotions. J'adore cet aspect-là de la course à pied et il en parle vraiment très très bien. Et dans les derniers kilomètres, il explique qu'il va chercher ses souvenirs d'enfance, ses amis dont il en a enterré certains qui ont été très malades. Il se souvient d'eux et il va chercher toujours un peu plus loin dans l'émotion pour finir sa course et c'est magnifique. Et nous, on fait ça aussi, peut-être pas au même niveau parce qu'on va pas battre des records du monde, mais on a besoin de choses bien plus importantes que l'objectif sportif pour avancer. Du coup, vous considérez que, un peu comme tout sport d'endurance, on a une forme d'addiction ? En tout cas, je pense que tous les sports d'endurance sont liés à l'addiction. On n'en a pas ces carburants en fond. Je pense que l'addiction du trail est quand même le sentiment, le ressenti. Je suis parfaitement d'accord avec ça. On a longtemps dit que les trailers, les ultra-trailers en particulier, étaient des drogués. Des drogués aux endorphines parce que quand on fait un effort important comme ça, on produit des endorphines qui sont une morphine naturelle. Mais je pense que c'est un faux débat. Ce qui fait qu'on a envie de recommencer, c'est ce qu'on y vit. C'est tellement intense sur le plan émotionnel que ça rappelle tout le temps. C'est vraiment ça qui fait qu'on y revient. Et qu'on a du mal à ne pas aller courir tous les week-ends des distances de longue. Parce que c'est plus grand que la vie, tout simplement. Ça enchante la vie. Et contrairement à un sport qui est lié à un résultat avec un temps définit, la compétition liée au temps, on est en plus sous cet aspect ? Effectivement, ça c'est valable pour les 10% de coureurs qui se battent pour la victoire. Mais pour les autres, la victoire, c'est aller au bout, c'est finir. Catherine Poletti, c'est l'organisatrice de l'UTMB, elle dit que sa course, c'est la course aux mille vainqueurs. J'aime beaucoup. Et ouais, c'est vraiment... Ça dépasse le sport, quoi. On ne fait pas ça pour le sport. On le fait aussi pour le sport, mais c'est un tout petit... On le fait parce que ça nourrit notre imaginaire, nos émotions, un peu notre égo aussi. Il faut le reconnaître. Si, si, c'est très valorisé, alors forcément ça joue. J'ajouterais bien une chose, c'est que les émotions pendant un trail, pour moi, ce n'est pas évident parce que je trouve qu'on est... Moi, je suis un peu hébété, je suis un peu concentré sur la fatigue, trouver un sens à continuer, alors qu'on se dit, mais bon, qu'est-ce que je fous là ? Donc on est concentré sur des trucs un peu nébuleux. En revanche, ce que j'observe, c'est que les trails que j'ai faits me laissent des souvenirs incroyablement vivaces. Donc c'est des scènes, il y a des scènes auxquelles je repense très très souvent. Donc en fait, c'est pour moi une émotion, mais peut-être un peu différente. C'est-à-dire que je n'ai pas tout de suite conscience de vivre un truc qui me marque, mais avec le temps qui passe, je me rends compte que je n'arrête pas de... Dans certaines conditions, je repense à une scène dans la nuit. Et ce n'est pas des franchissements de ligne d'arrivée, ce n'est pas du tout lié à une performance. C'est lié à cette espèce d'état d'esprit où on vit des choses quand même intenses et qui sont un peu du registre de l'aventure. On va se chercher... Ça veut dire qu'il se mette un peu en danger aussi. Oui, oui, absolument. Parce qu'au final, dans notre quotidien, on ne le fait plus trop. Oui, oui, absolument. C'est effectivement un moyen de... On va vers l'inconnu pour... de résister à cette injonction du principe de précaution, quoi. C'est vrai, effectivement, c'est un éditoire. C'est pour ça qu'on est capable de marcher tous les jours. Demain, ce sera pire. Ça fait tout, moi. Après, on parle des émotions en sport, comme ça. Ça peut être aussi une faiblesse, les émotions. Par rapport au... Là, il parlait beaucoup des animaux. Je suis désolé, on va juste la pointe. Non, mais il y a aussi des nuages. Oui, on ne l'a pas vu le week-end. C'est le moment. Il parle beaucoup des animaux. Il y a ce qui fait ce parallèle entre l'être humain qui a des émotions et qui s'en sert pour avancer ou des fois, l'inverse. Les émotions peuvent évoquer et ruiner une performance ou quelque chose comme ça. Par rapport aux animaux, on n'a pas cette conscience. Mais ils ont des émotions. Oui. Il y a ce parallèle avec les animaux, justement, avec la performance qu'ont les animaux. Pour eux, c'est... On sait pas bien peu. C'est vrai que par contre moi, des fois, quand on est vraiment dans le dur ou comme ça, des fois, on est un peu ailleurs. Oui, oui. Est-ce que c'est plus un avantage pour lui ou qu'un... Oui, oui, clairement. Il utilise ça comme un carburant. Complètement. Quand les autres sont à sec, c'est celui-là qui l'exploite. Il va chercher des émotions très intenses pour trouver une raison d'avancer et pour dépasser sa condition d'être mortel. Et finis. Avec des capacités finies. Donc il s'en sert sciemment. Oui, oui. Oui, complètement. Il va vraiment chercher ça pour d'avancer. Pour pouvoir continuer à fournir un effort intense. Est-ce que par hasard, vous auriez des références d'auteurs qui citent tant quiconque ? J'ai tendance à essayer de faire un récit un peu épique qui peut arriver. Et je pense que ça peut être beau de le compter après à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous connaissez des auteurs qui... Oui, oui, j'en connais. Le premier d'entre eux, c'est Chris McDougall, dont on a parlé tout à l'heure, qui a écrit Born to Run. Vous l'avez sans doute lu. Scott Jurek a écrit sa biographie et son autobiographie aussi. Et parle beaucoup de cet aspect-là. C'est aussi quelqu'un qui marche à l'émotion. Et c'est très très intéressant. À l'amitié beaucoup. Il court beaucoup pour ses amis. Pour leur montrer qu'ils les aiment. Et c'est très touchant. Lydie Hawker a écrit aussi une autobiographie très très touchante, où elle se confie énormément et où elle montre que la fragilité peut être une force. Ça, c'est vachement intéressant. C'est quelqu'un de... Elle a gagné cinq fois l'UTMB. Elle est indestructible, mais elle est ultra fragile. Et j'aime bien cette antinomie. C'est un personnage intéressant. On peut ajouter le livre que tu es en train de traduire, et qu'on annonce en avant-première, pour l'année prochaine, et qui est Adheran Anfin, un Anglais qui raconte son initiation au trail. Il décide de... Il écrit sur les marathoniens. Il est spécialiste des marathoniens. Il a été au Kenya pour aller rencontrer, pour voir comment il se prépare. Et il décide de se mettre au trail. Il raconte sa découverte, ses rencontres. Et un UTMB avec une bonne dose d'émotions. Ouais, ouais, énorme. C'est un coureur de dix kilomètres qui aime le beau style, qui aime la vitesse et les Kenyans. Et un jour, on lui demande d'aller faire un reportage à Omane sur une espèce de marathon des sables, un équivalent. Il y va reculons. Pour lui, c'est des épreuves où on marche avec un sac à dos, des bâtons, c'est pas de la course à pied, quoi. Et puis, il tombe sous le charme. Bon, il tombe pour de vrai aussi, parce qu'il a mal de chien à finir. Mais il fait une vraie découverte. Et il se met en tête, ce jour-là, de courir à l'UTMB, qui est le graal de tout trailer, y compris à l'étranger. C'est dans le monde entier, maintenant. Et il décrit sa découverte du trail, tout le processus d'entraînement, la quête des points, parce qu'il faut des points pour s'inscrire à l'UTMB. C'est un draconien. Et il va demander conseil à tous les grands champions qu'il peut rencontrer. C'est passionnant. Et il court cette UTMB à la fin du bouquin. Et c'est génial. Ça s'appellera les ultraterrestres. Et ça devrait sortir au printemps prochain. Ici ? Ici, oui. Ah bon, on ne le lâche pas, hein ! Il y a peut-être un truc que j'adore dans ce livre, qui est une petite scène d'enfance où il raconte, peut-être que tu peux nous la raconter. Tu racontes qu'il court derrière ces... Des six indelles. C'est un insecte... Il y en a en France aussi. Là, en l'occurrence, c'était en Allemagne. C'est un petit insecte vert fluo qui a la particularité de courir très, très, très vite. C'est le record man de vitesse des insectes. Et quand il ne peut plus accélérer, il vole. Mais c'est en dernier recours. Et donc, le jeu de Bernd Heinrich, c'était de les rattraper à la course à pied, avant qu'ils s'envolent. Et donc, il courait derrière pieds nus, dans la forêt. Et... Comment ça finit ? C'est assez génial. Il finit par en attraper une, mais il en fait une déduction scientifique. C'est absolument génial, parce qu'il la rattrape un jour où il fait frais. Il comprend à ce moment-là que c'est la température extérieure qui conditionne la vitesse de l'insecte. Quand il fait chaud, il est capable d'aller très vite. Quand il fait frais, il ne peut plus avancer aussi vite. Et il en déduit que les muscles fonctionnent beaucoup mieux quand ils sont chauds. C'est pour ça qu'on se chauffe. Il y a plein d'insectes qui, pour voler, les insectes qui volent, en général, ont besoin de frissonner avant de décoller, parce que ça leur permet de se chauffer. Tu veux que je dise un passage ? Pourquoi pas. Le mouvement est l'essence même de la vie. Pour moi, c'est un moyen de déplacement. Je me déplaçais en courant, comme beaucoup d'autres créatures. Mes favoris, les carapidés, ou scarabées-coureurs, se déplacent vite avec une foulée bien coordonnée. Leurs six pattes s'activent avec beaucoup de précision. La plupart sont des prédateurs nocturnes, mais les six indelles, une espèce d'un beau vert irisé, sont actives dans la journée. Elles aiment le soleil. J'en voyais beaucoup au printemps sur notre chemin sablonneux. Quand je me prochais, elles décarpissaient si vite que je ne distinguais même pas leurs fines pattes. Si j'insistais, elles se mettaient à voler en rase-motte. J'essayais souvent de les rattraper, mais les petits joyaux verts ne prônaient toujours de vitesse et allaient se poser loin devant moi, ce qui ne m'empêchait pas de reprendre la chasse. Quand le temps était chaud et ensoleillé, c'était toujours peine perdue. Par temps couvert, en revanche, elles se montraient peu et n'avaient pas intérêt à le faire. Sans soleil pour les réchauffer, elles couraient beaucoup plus lentement et ne volaient plus du tout. La six indelles, qui me distanciait d'habitude sans difficulté, était alors à ma portée. Après avoir découvert leurs talons d'Achille, j'en ai capturé une qui est allée grossir ma collection de coléoptères. Les six indelles y sont devenus mes spécimens préférés. Chez les coléoptères, comme chez l'homme, la vitesse des membres dépend de la corpulence générale et de la température musculaire. Les bousiers africains, dont les stratégies corporelles et thermiques sont très variées, en fournissent une excellente démonstration. Certaines espèces aux corps ronds et aux pattes épaisses et courtes rappellent les altérophiles musclés et trapus. Leurs jambes sont très lentes, mais leur force est telle qu'elles creusent leur tunnel sans difficulté dans une terre dure. D'autres espèces ont les pattes fines et courent vite, à condition que leurs muscles soient à une température suffisamment élevée. Quand elles passent de 28 degrés à 35 degrés, leur vitesse de déplacement augmente de 400%. Les bousiers les plus rapides atteignent alors une vitesse d'environ 25 cm par seconde. A température égale, les six cindelles courent 5 fois plus vite, probablement parce qu'elles ont des pattes plus longues et plus fuselées que les bousiers. Elles se prélassent au soleil afin de maintenir une température corporelle élevée. Quand cette température dépasse un certain seuil, elles peuvent même voler, ce qui leur permet de se déplacer encore plus vite. Pour rester chauds sans dépendre du soleil, beaucoup d'autres coléoptères frissonnent, ce que nous faisons nous aussi. Ce n'est pas le cas des six cindelles. Voilà pourquoi je parvenais à les attraper par temps couverts. Une petite traduction, 4 fois plus que 25 cm par seconde, ça fait 1 mètre par seconde, et si je ne me trompe pas, ça fait 36 km heure. Oui. Donc cette petite bestiole, elle est capable de courir plus vite que... Et si on est rapporté à sa taille, enfin si cet animal faisait notre taille, ce serait 800 km heure. Avec le soleil ? Oui. Comme énergie. Oui. En fait il explique qu'il y a quand même beaucoup d'énergie... En fait il y a le soleil, il l'explique à un moment donné, il y a l'air, c'est l'énergie naturelle, c'est tout ce qu'il explique depuis le début en fait. Oui, chimique ou pas quoi. Pour les êtres vivants, elle est toujours chimique, mais ils sont capables d'utiliser d'autres énergies que la leur. Et après il fait un moment, il fait une étude très très pointue, pour savoir quel est le plus efficace, est-ce qu'il vaut mieux avoir 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes ? Et avec un... Un argumentaire, un placard. Un placard. C'est quoi le meilleur modèle pour courir vite ? Il se dit intuitivement, on pourrait penser que c'est le 1000 pattes, celui qui en a le plus, celui qui se propulse a priori le plus rapidement, c'est tout le contraire. Moins on en a, plus on veut vite. C'est drôle. Les animaux à 2 pattes ou à 4 sont en général plus rapides. Enfin, tout dépend de ce qu'on considère, si c'est la rapidité sur une longue durée ou instantanée. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Bah, j'avais d'autres questions ? Qu'est-ce que je prends ? Il n'a pas étudié les poissons, le milieu aquatique ? Non. Il reste une écran dans le... Il y a pas mal de batraciens, des grenouilles. Ouais. C'est assez rigolo aussi, parce qu'il en tire des conclusions. Alors, pour lui, qui sont capitales, il explique qu'une espèce de crapaud chanteur, j'ai oublié le terme précis. Pour se reproduire, doit chanter. Et c'est celui qui chante le plus longtemps ou le plus fort, qui a le plus de chances de se reproduire. Mais il y a plein de stratégies différentes. Alors, certains crapaud chantent très fort, très peu de temps. D'autres, un peu moins fort, et de façon de plus en plus... Enfin, crescendo, on va dire. Et sur une durée beaucoup plus longue. Et en analysant, en les passant au mixeur, nous... Il comprend que les premiers qui crient de façon très très forte et très courte utilisent des glucides, enfin brûlent du sucre. Et ceux qui font le contraire, qui chantent longtemps et crescendo, brûlent des graisses. Et lui, qui est le coureur d'endurance, il a plutôt intérêt à brûler des graisses. C'est ce qui l'amène au régime dissocié. Il s'entraîne à brûler des graisses en cessant de manger des glucides. Il y a des exemples comme ça, il y a plein de boucan. Donc en fait, c'est plus par l'observation des animaux que de l'homme, qui s'entraîne. Oui, absolument. Il n'y avait pas beaucoup de spécimens à observer chez l'homme. Parce que le 100 km, c'est pas pratique. Oui, c'est plus difficile. Oui. Et bien voilà, vous n'avez pas l'impression. Mais c'est vrai que c'est une belle heure. En tout cas, c'est un beau lien. La course à pied à travers ce livre, on a l'impression que c'est vraiment se relier à la nature et puis à la terre, se relier aussi aux autres espèces. Et puis surtout à l'évolution de toutes les espèces en fait. On a l'impression que c'est ça qui a permis aux espèces de s'en sortir, c'est de pouvoir courir vite. C'est une condition de la survie pour tous les espèces, pour nous plus maintenant. Mais au départ, ça l'était. C'était la condition pour trouver notre pittance. Je ne sais pas si vous en avez parlé au départ, mais c'est quels animaux qui sont les plus endurants ? C'est difficile. Le dromadaire est assez imbattable. Mais on a fait des expériences. On les a fait courir contre des chevaux, par exemple. Alors, ça a été fait aux Etats-Unis, je ne sais plus, c'était dans les années 80 aussi, il semble. Une course de 100 km, ou non, de 100 miles. Le cheval a gagné, de très peu, mais il est mort le lendemain. Alors que le dromadaire, il pouvait courir encore sans mal jouer le lendemain. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des courses aux Etats-Unis avec des ânes ? Alors ça, ça existe depuis très longtemps. C'est des courses qui sont organisées un petit peu pour célébrer la mémoire des chercheurs d'art. Ça se fait en particulier dans le Colorado. On se déplaçait avec un âne pour transporter le matériel de repaillage. Et aujourd'hui, il y a des courses très très longues avec un âne. C'est ce que fait Christopher McDougall maintenant ? Il y a des règles très précises. On n'a pas le droit de monter sur l'âne, on n'a pas le droit de frapper l'âne. Pas le droit de porter l'âne ? Si, je pense que si. Ah oui ? Si l'âne ne veut plus avancer, comment l'entraîne un âne alors ? Il faut courir avec lui. C'est difficile parce qu'ils sont... C'est détu ça. Si, il faut lui parler. Vous n'avez pas vu Antoinette dans les sévères ? Il faut lui parler. Il y a un film de Salomon absolument génial avec Max King et Ryan Sands qui sont deux trailers de très très haut niveau qui ont fait une... Ça s'appelle les bourreaux races. Ils en ont fait une avec les meilleurs ânes. Donc, on a les meilleurs coureurs et les meilleurs ânes. Ils sont arrivés derniers. Comme quoi, il faut une relation entre l'âne et son maître. Ouais. Bon, mais en tout cas, bête de course, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Ben, à ceux qui aiment la nature, ouais. Je pense qu'on peut le dire. Et le sport évidemment, mais c'est presque anecdotique parce que c'est une aventure humaine. Il s'agit de sport, mais c'est d'abord une aventure humaine. Bon. Ce qu'on peut ajouter, c'est que Bernd Heinrich a publié ce livre il y a 20 ans, qui a eu beaucoup de succès aux Etats-Unis. Il a publié, je ne sais pas combien il y en a, mais plus de 10 ou 15 livres qui sont tous absolument passionnants, toujours dans cette exploration du règne animal. Il est resté à peu près inconnu en France jusqu'à... Il n'avait jamais été traduit. Et il se trouve que nous, on a découvert, grâce à Jean-Philippe, voilà. Jean-Philippe nous a fait découvrir ce livre. Et qu'au même moment, les éditions José Corti ont sorti deux livres de Bernd Heinrich. Un qui s'appelle « Survivre à l'hiver » et qui raconte comment les oiseaux se préparent à l'hiver, qui sont beaucoup plus du côté de la zoologiste. Mais il y a toujours un lien avec cette capacité à endurer. Parce que l'hiver, c'est une épreuve autrement plus difficile que 100 km à pied. Il en a écrit un autre qui vient d'être traduit, qui s'appelle « Dans l'esprit d'un corbeau ». Qui est génial, parce qu'on a tendance à voir, nous, les animaux, comme des êtres guidés par leur instinct. Mais on découvre dans ce bouquin qu'ils sont d'abord guidés par leurs émotions, leurs envies, leurs peurs. Et c'est des moteurs très très puissants, comme chez nous. Ça nous rapproche beaucoup, je trouve. Voilà, donc on est très content de contribuer à faire découvrir cet auteur assez extraordinaire. C'est vrai, c'est extraordinaire, on peut le dire. Ah bah merci, hein. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.